C'est ici que nous avons fait notre projet des aires marines éducatives. Alors l'aire marine éducative va du pont de Tougastel à la digue qui est là-bas. Ici du coup nous avons observé les oiseaux, nous avons fait un évage de pétonque, on a observé les algues et puis un peu tous les animaux de la mer. Du coup on a travaillé avec des scientifiques, on a ramassé des déchets et on a fait des pinnings zéro déchet dans le but d'utiliser le moins de déchets possible. Moi ce que j'aime bien quand je suis au bord de la mer c'est que le bruit des vagues ça me berce et puis j'aime bien l'odeur aussi, l'odeur de la mer, l'odeur du sel. Moi je fais du catamaran mais j'ai aussi plein d'autres copains qui font de la pêche à pied, du skim, du surf, du paddle. L'océan c'est important, la vie qui s'y trouve, les poissons, même les algues, c'est magnifique. Rien que de le regarder comme ça, tu te dis qu'on a de la chance de l'avoir près de nous. L'océan ça représente beaucoup pour moi parce que j'ai grandi un peu à la plage, j'allais souvent pour pêcher, plonger et même faire du paddle. Quand je fais du paddle, je me sens libre et je peux aller voir des paysages, des côtes qu'on ne peut pas voir à pied et à vélo. Souvent on voit des bouteilles flotter, des mégots même dans l'eau et sur la place souvent du verre et des bouteilles aussi. Ce serait bien qu'il y ait plus de monde à ramasser les déchets et à faire des accidents acteurs. Si les océans se réchauffent, c'est tout un équilibre qui s'effondre. Ça produit 50% de l'oxygène qu'on respire, c'est important de le protéger. Avec ces 2470 kilomètres de trait de côte, la région Bretagne représente un tiers du littoral en France métropolitaine, ce qui en fait assez naturellement un territoire très sensibilisé aux enjeux liés à la mer. L'éducation à la mer et au littoral est au cœur du projet éducatif que nous portons à travers notre projet académique, mais aussi en collaboration avec les nombreux partenaires de la région. En premier lieu, Océanopolis, un centre de culture scientifique et technique dédié à l'océan. Porté par cette ambition commune et sous l'impulsion du recteur Emmanuel Etis, notre ambition est de faire de la Bretagne la première aire marine éducative régionale. Avec Océanopolis, partenaire de longue date de l'académie, nous lançons les éco-conseillers de l'océan, un projet finalement pour favoriser l'engagement de nos élèves en faveur de la préservation des océans. Les éco-conseillers de l'océan débattront sur des sujets liés à l'océan, avec des experts, des scientifiques, des décideurs, des professionnels de la mer, mais aussi des citoyens. Ils feront émerger des envies collectives, des idées et le feront savoir auprès d'organisations et instances partenaires. Ils diffuseront de l'information auprès des élèves en s'appuyant sur des réseaux comme les éco-délégués, mais aussi les aires éducatives. Et enfin, les éco-conseillers de l'océan organiseront des journées d'action citoyenne à l'échelle régionale pour préserver l'océan. Parce que l'océan est un enjeu majeur pour nous tous, parce que le développement durable est une priorité, parce que vos programmes scolaires abordent la biodiversité marine, le changement climatique, mais aussi l'océan et ses enjeux, parce que tout simplement l'océan est une de vos préoccupations, alors rejoignez-nous. Engagez-vous avec Océanopolis et la région académique Bretagne, devenez les premiers éco-conseillers de l'océan. Pour ceci, c'est très simple, il suffit de nous envoyer une vidéo, d'une minute, motivant votre candidature. Nous sommes tous liés à l'océan, nous ne pouvons pas rester passifs. Comme nous, engagez-vous avec votre classe et vos enseignants en demandant les éco-conseillers de l'océan. Sous-titrage Société Radio-Canada